Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à l'un des sophistes les plus connus de l'Antiquité, Protagoras. Au 5e siècle avant notre ère, Athènes subit des changements importants et devint une cité-état importante et prospère. Sous la direction de Périclès, elle entra dans un âge d'or, de l'érudition et de la culture. Cela attira des personnes venant des quatre coins de la Grèce, et pour ceux qui connaissaient et pouvaient interpréter la loi, il eut de nombreuses opportunités à saisir. La ville était gérée selon des principes largement démocratiques avec un système juridique établi. Toute personne traduite en justice était tenue de plaider sa propre cause. Il n'y avait pas d'avocat, mais une classe reconnue de conseillers a rapidement évolué. Parmi ce groupe se trouvait Protagoras. En dépit de sa renommée dans l'Antiquité, très peu d'éléments sont connus avec certitude sur la vie de Protagoras. Les témoignages et fragments à son sujet sont insuffisants pour se prononcer. Héraclite Dupont dit qu'il naquit à Abder en Thrace, dans la première moitié du 5e siècle avant notre ère. Il est établi qu'il fit plusieurs séjours à Athènes, où il fut proche de Périclès. Le reste des sources disponibles sur Protagoras est parfois divergent. Il serait selon certains d'origine modeste, selon d'autres issu d'une famille riche. Il aurait été disciple de Démocrite, ou à l'inverse maître de celui-ci. Alors que Platon dit qu'il a joui d'une estime générale jusqu'à sa mort, d'autres le présentent condamné par la justice athénienne et contraints de fuir la cité. La vie de l'auteur est ainsi entourée d'une part de légendes. Protagoras enseigna le droit et la rhétorique à quiconque pouvait se payer ses services. Ses enseignements portaient essentiellement sur des questions pratiques, et il plaidait davantage dans le but de gagner des affaires plutôt que pour ses convictions morales. Néanmoins, il était capable de comprendre les implications philosophiques de ce qu'il enseignait. Pour Protagoras, chaque argument a deux facettes, et les deux peuvent être défendus. Il prétendait qu'il pouvait faire du pire cas le meilleur, ce qui prouvait non pas la valeur de l'argument, mais la force de persuasion de son auteur. En affirmant cela, la base de son argumentation repose sur le fait que chaque croyance est subjective, et que c'est l'homme qui en mesure la valeur. Ce type de raisonnement, courant en droit et en politique à cette époque, était cependant nouveau en philosophie. En plaçant les êtres humains en son centre, il continua une tradition consistant à retirer la religion de l'argumentation philosophique, et il déplaça également l'objet de la philosophie, d'une compréhension de la nature de l'univers, à un examen du comportement humain. Protagoras s'intéressa principalement aux questions pratiques. Les spéculations philosophiques sur la substance du cosmos ou sur l'existence de Dieu lui semblaient inutiles, car il considérait que de telles choses étaient en définitive inconnaissables. La principale implication de l'homme et la mesure de toute chose est que toute connaissance est subjective et relative. Cela conduisit Protagoras à rejeter l'existence de définitions absolues de la vérité, de la justice ou de la vertu. Ce qui est vrai pour une personne peut être faux pour une autre. Ce relativisme s'applique également aux valeurs morales, telles que le bien et le mal. Pour Protagoras, rien n'est intrinsèquement bon en soi. Quelque chose est éthique ou juste uniquement parce qu'une personne ou une société le juge tel quel. Protagoras était le plus influent d'un groupe de professeurs itinérants de droit et de rhétorique, qui devint connu sous le nom de sophistes, du grec sophia qui signifie sagesse. Socrate et Platon ridiculisèrent les sophistes comme de simples réteurs. Mais avec Protagoras, il y a néanmoins eu un pas important dans l'éthique avec l'idée qu'il n'y a pas d'absolu et que tous les jugements, y compris les jugements moraux, sont subjectifs. Et sur ce, nous en avons donc terminé avec cette petite présentation de Protagoras. J'espère que ça aura pu vous intéresser et que ça vous donnera envie d'en apprendre davantage. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner et on se voit dans une prochaine vidéo.